Nous avons choisi un stage de 9 jours, 10 jours, loin de Rabat, pour changer le mental et aussi pour donner le signal que le sérieux va reprendre bientôt. S'il n'y a pas de championnat, les joueurs quand même ne s'entraîne pas à 100%, il y a toujours une petite marche, mais un stage ça rentre dans le sérieux et la concentration, la récupération. Donc on a bien choisi cette semaine parce que pas trop tôt, début de janvier c'était un peu trop tôt à mon avis. Maintenant, quelques jours ou une semaine avant le championnat, ça tombe très bien de faire un stage pour souder le groupe, pour travailler physiquement aussi plein de choses tactiques parce que pendant un stage, tu as plus de temps de travailler, 2 séances par jour, même le gym est à côté, donc ça permet de changer et de bien travailler. Je dois aussi dire que les joueurs, ils ont vraiment bien bossé. Depuis qu'on est arrivés, ils ont retrouvé leur rage dans tout. Je dois dire qu'ils étaient concentrés, bien travaillés, bon rythme à l'entraînement. Donc à la fin, je trouve que ce bilan est très positif de ce stage sur tous les plans. Il n'y a qu'une chose qui est un peu dommage, c'est que le Maroc est éliminé trop tôt pour nous, surtout pour le peuple, mais aussi pour nous parce que j'ai bien aimé cet endroit, le spirite du groupe, de mon staff, un staff médical, tout. Donc je voulais encore rester quelques jours en plus, mais malheureusement, je pense que le résultat du Maroc est à cause qu'on va reprendre ce week-end le championnat. tout le groupe, même le staff, on est conscient que le premier tour peut-être n'était pas ce qu'on attendait au début de saison. Mais quand même, on a trouvé une certaine stabilité dans la positionnement dans le classement. Ça veut dire troisième, quatrième. Et c'est là où on veut rester et même espérer de plus. Et avec le support des supporters, avec leur positivisme. Et j'espère aussi bientôt le retour dans le Stade 2. Je suis sûr qu'on va réussir dans notre objectif cette année.